Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire des diagrammes et des graphiques. Pour commencer, voyons comment fonctionnent les diagrammes en bâton. Dans un diagramme en bâton, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Cette représentation permet donc de comparer facilement les données. Prenons un exemple. On a demandé à 68 familles le nombre d'enfants composant le foyer. Voici les résultats. 3 familles n'ont pas d'enfants. Voici le diagramme en bâton obtenu à partir du tableau de données. Ici, on peut voir que les foyers avec deux enfants sont les plus représentés. La colonne est la plus haute. L'axe horizontal est appelé l'axe des abscisses. L'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées. En additionnant le nombre de chaque bâton, on retrouve le nombre total de familles interrogées. 3 plus 18 plus 26 plus 15 plus 6 égale 68. Voyons maintenant les diagrammes circulaires. Dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel au nombre ou au pourcentage qu'il représente. Il permet notamment de visualiser la répartition des données. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. On a demandé à 150 personnes comment ils se rendaient au travail. Voici les réponses obtenues. Afin de faciliter la lecture, les données sont notées dans un tableau. 35 personnes se déplacent en bus. 80 personnes se déplacent en voiture. 20 personnes se déplacent en vélo. 15 personnes se déplacent à pied. Voici le diagramme circulaire obtenu grâce aux données. A l'intérieur du diagramme, vous trouverez les données brutes. Et à l'extérieur, le pourcentage que représente un mode de déplacement sur la totalité des types de déplacement. Pour passer d'un nombre à un pourcentage, voici la méthode. Tout d'abord, je calcule le nombre total de personnes interrogées. 35 plus 80 plus 20 plus 15 égale 150. Nous avons donc 150 personnes interrogées. Ensuite, j'utilise le produit en croix. Nous savons que la totalité des personnes interrogées va représenter 100%. Pour calculer un pourcentage, nous allons multiplier par 100 le nombre de personnes utilisant un mode de déplacement, puis diviser ce nombre obtenu par 150. Voyons un exemple dans le tableau. Cela fait 54. Donc 54% des personnes interrogées se déplacent en voiture. Voici les résultats obtenus sur le diagramme circulaire. 54% se déplacent en voiture. 23% en bus. 13% en vélo. Et 10% à pied. Passons maintenant au graphique cartésien. Un graphique cartésien permet de représenter l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre. Par exemple, dans ce graphique, nous avons l'évolution du poids d'un bébé en fonction de son âge en mois. On peut lire qu'à 10 mois, un bébé pèse en moyenne 4 kilos. Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passe-education.fr et également sur les réseaux sociaux. A bientôt !